Alors, bonjour! Dans cette nouvelle capsule, nous allons parler des arbres de facteurs. Alors, nous allons simplement faire un exemple ensemble et voir comment on procède de la façon la plus simple possible. Alors, on va y aller avec le nombre 72. 72. On le répète encore, c'est sûr que quand on fait ce procédé-là d'arbre à facteurs, c'est sûr qu'il faut bien connaître nos tables de multiplication, c'est très aidant. Alors, la première question que je vais me poser, 72. Je réfléchis dans ma tête à ces diviseurs, hein, à deux chiffres ou deux nombres que je peux multiplier ensemble qui pourraient me donner 72. Alors, moi, en réfléchissant rapidement comme ça, je me dis que 9 x 8, ça donne bien 72, quoi qu'il aurait pu y avoir d'autres possibilités, mais je vais débuter avec 9 et 8. Donc, 9 x 8 donne 72. Ensuite, je vais y aller avec mon 9. Mon 9 se décompose encore parce que c'est un nombre composé. Je pense encore à mes diviseurs, mes tables de multiplication et je me questionne en me disant « Qu'est-ce qui multiplie ensemble pourrait me donner 9? » Alors, évidemment, on pense rapidement, j'imagine, en quatrième année, on sait que 3 x 3 donne 9. Alors, 3 x 3 donne 9. Attention! Quand on fait des arbres à facteurs comme ça, il faut toujours décomposer jusqu'à ce qu'on arrive à un chiffre premier, un nombre premier, un chiffre premier. Donc, quand j'arrive à mes 3, je sais, moi, que ce sont des nombres premiers. Donc, je peux aller les encercler. Et je sais que mon 9, je ne peux pas le décomposer davantage. Donc, je vais descendre mes 3, comme ceci, en sachant très bien que pour le 9, c'est complet. Donc, je peux mettre 3 x 3 en bas. Je vais poursuivre avec mon 8. Donc, je pense encore une fois à mes diviseurs et je sais rapidement, j'en déduis que 2 x 4, ça donne 8. Donc, je vais encore ajouter des branches et j'inscris 2 x 4. J'aurais pu mettre aussi 4 x 2. Ça va avoir vos mêmes résultats de toute façon. Alors là, j'observe et je me questionne, est-ce que j'ai un chiffre premier là-dedans? Oui! J'ai mon 2. Donc, je vais l'encercler et je descends avec une flèche. Donc, pour mon 2, ça va. Mais attention, je n'ai pas complètement terminé. Parce que mon 4, je peux en faire quelque chose encore. Mon 4, c'est un nombre composé et c'est aussi un nombre carré en passant. Donc, on refait nos branches et on sait que 2 x 2 donne 4. Et je sais maintenant aussi, j'arrive encore avec des 2 que j'ai encerclés. Tous les 2 sont premiers évidemment. Et on les descend jusqu'en bas. Alors, j'ai décomposé mon nombre de départ 72 en produits de chiffres premiers. Et si je remultiplie correctement tout ça, je devrais arriver à 72. Alors, on va le faire ensemble. 3 x 3 qui nous donne 9, x 2 qui nous donne 18 et 18 x 2 qui va nous donner 36. Et si je multiplie 36 x 2, ça va bien me donner 72. Alors, voilà, une façon de faire, la façon de faire pour les arbres à facteurs. Merci de votre écoute. C'est une fois l'autre. Merci.